ont atterri à l'aéroport militaire de Njili en présence des hauts responsables des services de défense et de sécurité des deux pays. Les deux parties ont eu des explications techniques sur les performances de ces monstres déserts. A travers ces meetings aériens, l'Angola confirme son soutien politique et militaire à la RDC, un motif de fierté pour les FARDC. Vous voyez derrière nous les avions de chasse venus de la République sur Angola. Mais je vous dis d'emblée que ces avions sont venus de l'Angola, pays frère, pour participer au meeting aérien. Ils ont commencé depuis ce matin aux côtés des avions de forces armées de la République démocratique du Ngo, spécialement de la force aérienne. Ils vont faire le meeting, ils ont déjà fait trois tours à côté de l'hélicoptère de reconnaissance qui a atterri depuis le matin, mais également avec l'Antonov 72 qui avait amené auparavant une importante délégation. Et donc ces avions que vous voyez derrière sont des vecteurs de décision, mais également des vecteurs de victoire sur le théâtre de combat. Et ces avions sont venus magnifier la coopération, magnifier l'entente parfaite qui caractérise les relations entre la République démocratique du Congo et la République sur Angola. Évidemment, elles découlent de la volonté politique exprimée par les chefs d'État de deux pays, en l'occurrence le président de la République, Félix Anton Chilombo, mais également le président de la République angolaise. Ils ont décidé dans le communiqué conjoint sanctionnant la fin de leur rencontre la semaine en cours, que dans les cas de l'assistance mutuelle, mais également de la coopération, qu'il y ait un meeting aérien aujourd'hui 20 novembre 2020, ici à Kinshasa, à l'aéroport international d'Angili. Avions supersoniques, c'est sous COI-30K des dernières générations, et d'autres avions de combat sont à la disposition des phares DC qui peuvent les utiliser chaque fois que de besoin. Avec une autonomie de 4 heures de vol, ces avions de chasse peuvent étendre leur autonomie jusqu'à 7 heures après un approvisionnement dans les airs. Cette coopération militaire marque un pas de plus dans la montée en puissance des phares DC au niveau africain.